Je reste très marqué par le livre qui a eu beaucoup de succès à l'époque de Viviane Forrester en 1996, l'horreur économique, qui nous dit en gros ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est plus l'économie qui est au service des hommes, c'est les hommes qui sont au service de l'économie. Par conséquent, si on vous répare à l'hôpital, on ne vous répare que s'il est rentable, qu'on vous répare. Et on est, d'ailleurs c'est terrifiant de penser que dans la définition de la santé mentale, et je ne dis pas la santé en général, la santé mentale, celle de l'OMS, ce qu'on vous demande c'est d'être capable de gagner votre vie quand même, et de contribuer à la vie de la communauté. Donc ce qui avait pu être un progrès avec l'arrivée du RMI, où on pouvait penser qu'on valait pour ce qu'on était et non pas pour ce qu'on rapportait, puisqu'on vous permettait de vivre et d'avoir des moyens convenables d'existence, même si vous ne pouviez pas les gagner par vous-même. Contrairement à ça, on se retrouve dans une situation où il serait peut-être temps de songer à disparaître. Et quand vous voyez ce qui se passe autour du SAMU social, tout ce qui se passe au niveau de la précarité, on sait quand même qu'il n'y a que 5% des gens qui sont dans la rue qui en sortiront vivant. Donc 95% d'échecs avec ce qu'on nous fait comme publicité pour dire que c'est formidable, c'est quand même un peu troublant, avec une espérance de vie beaucoup plus réduite. Et l'horreur, c'est quand même bien ça, c'est qu'on ne fait plus de l'exclusion qu'on appelle précarité par politesse et par pudeur, mauvaise pudeur, c'est qu'on ne fait plus de l'exclusion à un scandale, mais une maladie un petit peu impossible à complètement contrôler dans un monde comme le nôtre. Et donc les gens doivent s'adapter ou mourir. On en est là, c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc oui, bien sûr que le service public n'existe plus. Il est en train de disparaître. Pourra-t-il remettre de ses centres sous d'autres formes ? J'ai quand même de sérieux doutes parce qu'il a fait le choix quand même de la rentabilité. Et je ne pense pas que la rentabilité... Alors, je ne voudrais pas être utopiste. Je sais très bien qu'il faut quand même que les recettes l'emportent sur les dépenses. Ça, c'est le béabat de n'importe quelle ménagère. Mais encore faudrait-il savoir qui décide de ce que c'est que des recettes et qu'est-ce que c'est que des dépenses en matière de santé. On sait très bien que la prévention coûte. On sait que ça ne fait pas faire d'économie. Mais est-il très malin ? Et là, je pense à des villes où j'ai un peu travaillé en pédopsychiatrie, en banlieue, où vous avez des pauvres gamins qu'on va bien m'y tenir pendant les toutes premières années de la vie, mais qu'on va abandonner dans la rue assez rapidement, où ils vont être confrontés aux difficultés de langue, aux difficultés de culture, à la rencontre avec les dealers qui leur apporteront quand même des meilleures promesses et des résultats immédiats, beaucoup plus rapides que ceux qu'ils pourraient avoir par une scolarité ad hoc. Je ne parle même pas du cannabis et de tout ce que ça engendre, etc. Non, non, je crois qu'il n'y a pas une vraie politique de santé publique, mais là aussi, c'est tellement un mélange de bonne volonté, de petites parcelles où il y a des gens qui font un boulot considérable et puis où on pourrait se dire, mais enfin, avec tous ces gens qui travaillent, qui font de leur mieux, etc., on devrait avoir des résultats ? Eh bien, pas du tout. Il n'y a pas véritablement de résultats. Donc il y a sûrement quelque chose qui manque, qui est à trouver. Moi, qui me semble se jouer tout de même autour du respect du sujet, autour d'une meilleure compréhension. Alors, regardez aussi ce qui se passe dans l'école. Là, il se trouve que ces dernières années, j'ai travaillé en pédopsychiatrie en plus de la psy adulte et de découvrir tout le travail qu'on pouvait faire auprès des enfants sans avoir à recourir nécessairement à des médicaments, même si la ritaline fait une entrée remarquée et intéressante d'ailleurs, mais où on voit bien quand même qu'il y a toute une part de souffrance, de souffrance psychique majeure et qu'il a engagé des vies sur beaucoup de temps, qui est beaucoup plus d'ordre relationnel que d'ordre intra-psychique ou intra-cérébral, même si, évidemment, il ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et c'est ça, moi, que je pense qu'il manque. C'est ce que le secteur avait voulu amener. Le secteur de psychiatrie amenait cette prise en charge globale. Il avait ses erreurs, mais il était, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, et c'était, à mon avis, quelle que soit l'idéologie qui est derrière, le secteur vous interdisait de pratiquer l'écrémage. Et moi, j'ai l'impression, enfin, j'ai la crainte qu'avec la nouvelle gouvernance, puisque c'est le mot, on soit à la fois cupide et paresseux. Cupide parce qu'on y est poussé, il faut que ça rapporte, et paresseux parce qu'on sera dans l'interdiction de penser autrement qu'avec les protocoles, les organisations qui seront mises dans la peur de ne pas faire bien, etc. Donc toute cette réflexion, toute cette dynamique qui fait qu'il y a une richesse, alors là, je la reconnais à la PHP très volontiers, de gens qui savent s'interroger, interroger leurs collègues, etc., pour faire progresser les choses. Tout ceci va disparaître dans un espèce de rouleau compresseur. C'est comme si, enfin, le jour où ce sera un genre McDo, quoi. McDo qui d'ailleurs permet d'avoir des obésités malignes, et donc de créer des structures où on va accueillir les obèses, avec des psychiatres, des chirurgiens et des anneaux, ce sera là. En signalant que ce sont des pathologies tout à fait récentes, qui sont donc créées de toutes pièces, dans une culture donnée, à un moment donné. Et cette réflexion-là, regardez les travaux qu'il y a actuellement sur ce genre de problème de la gastroplastie, il n'y a pas grand place pour la dimension psycho-affective. Pas grand place pour les rapports avec le monde du travail. Pas grand place par rapport au désir, au sexe, etc. Tout ça, non. Par contre, je peux lire tous les jours quelque chose sur les nouvelles techniques, et vraisemblablement les gènes qui, inexorablement, vont être la cause finale de tout ce qui se produit aujourd'hui. Non, l'avenir est sombre, mais je ne suis pas pessimiste. Quand c'est des choses simples, j'ai une angine, trois jours de ceci, etc., je suis guéri, ok, tout le monde est d'accord. Quand c'est une pathologie de la relation, beaucoup plus qu'une maladie, je ne parle même pas de la schizophrénie où, là encore, les choses sont extrêmement compliquées, mais, enfin, mon client est en droit d'avoir une estimation, quand même, des résultats, mais qui ne soient pas trop... Bon, ben, vous verrez bien. Et là, moi, je crois que j'ai besoin de chercheurs, alors, au courant des enjeux, bien sûr, sans doute pas payés par les gens qui me financent, si vous voulez, mais vraiment des chercheurs indépendants à qui on demande, je voudrais un indicateur qui me permettrait d'évaluer telle ou telle chose. Parce qu'on est très bronché sur l'évaluation. Malheureusement, on évalue des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on veut mesurer. Enfin, vous retrouvez ça avec les girages. Il y a des parties faciles à mesurer qui l'emportent. Et c'est, finalement, à elles seules qu'on se raccroche et on ne voit pas tout le reste. Il faut des indicateurs indirects et ça, moi, je ne les ai pas... ... ... ...